Tôt le dimanche matin, alors que le jour n'était pas encore levé, Marie de Magdala se rendit au tombeau, et elle vit que la pierre de l'entrée avait été enlevée. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Alors Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au tombeau. Tous les deux couraient vite, mais l'autre disciple courut encore plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et aperçut les bandes de lin par terre. Mais il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et pénétra directement dans le tombeau. Il vit les bandes de lin à même le sol et le linge dont on avait couvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas par terre avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part. Puis l'autre disciple, qui était arrivé le premier, entra à son tour. Il vit et il crut. Il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie, elle, resta à l'entrée du tombeau et pleura. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha et regarda à l'intérieur du tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » lui dirent-ils. « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils ont emmené son corps. » Puis elle se retourna et elle vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne se rendit pas compte que c'était lui. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui est celui que tu cherches ? » Elle pensa que c'était le jardinier. Alors elle lui dit… « Si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as emmené et j'irai le reprendre. » « Marie… » Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce que signifie maître. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. » « Mais va voir mes frères et dis-leur ceci, je vais retourner auprès de Celui qui est mon Père et aussi leur Père. » « Mon Dieu est leur Dieu. » Marie de Magdala partit donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et leur répéter ce qu'il lui avait dit. Il était tard, en ce dimanche soir, et les disciples s'étaient réunis. Ils avaient fermé les portes à clés, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et se tint parmi eux. « La paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son flanc. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. » Il est en cent lorsque c'était le Seigneur, et il souffla sur eux. Ensuite il souffla sur eux. « Recevez le Saint-Esprit. » Si vous pardonnez à ceux qui ont péché, ils auront le pardon. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne l'obtiendront pas.